tout 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 alors sur les planchers comme ça pourri bonjour à tous je vous conseille une chose c'est marcher sur le côté jamais au milieu c'est une vieille range personne n'est allé voir là dedans depuis très longtemps et comment vous expliquer là j'ai trouvé un neuf donc faut vraiment faire très 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 attention si vous y marcher c'est complètement pourri donc du coup on va se aimer je vais aller toute seule sans vous allez le plus dur est fait maintenant c'est de retrouver les chevrons pour pas marcher au milieu on a très très joli nid frelons là bas comment vous dire donc là on a eu l'ancienne caca de chouette et ici on a un très gros nid frelon européen vespa cravo l'espèce très utile pour l'écosystème il est pas mal c'est un nid qui est en milieu de saison on est à peu près je sais plus comment on pourrait dire enfin fin avril on va dire regardez comment ils travaillent c'est toujours assez impressionnant donc là ils m'ont pas vu du tout ils ont tout isolé bien sûr autour je vais mettre ça là on va pas faire de bruit il y a déjà eu un nid frelon ici c'est déjà arrivé on le voit au sol après ici bien sûr on a une déjection il ya des tiens ça c'est un vers luisant là sur la gauche là ça arrive souvent d'avoir dans les nids de frelons ici on a le nid en lui même et on a voyez le frelon européen qui est un très grand marcheur en fait c'est un très très grand marcheur donc il passe par ces tout petits trous c'est marrant et un peu par contre en bas c'est complètement ouvert c'est c'est appareil d'essayer de vous le faire dans l'autre sens hop là voyons voilà on les voit travailler c'est assez sympa ça c'est un nid pourrait plus largement descendre jusqu'à jusqu'à ce planche faire quasiment à m donc le bon bon allez du coup je vais utiliser le big up aiguillon courbée cette fois ci bébé d'or bébé d'or bébé d'or plus bébé d'or plus donc voilà là j'utilise l'aiguillon courbée mais ça je voulais déjà dit et on va rentrer dedans directement doucement au coeur des galettes hop voilà voilà là voilà bien sûr on voit l'envers du décor les frelons blanc ça vous le savez c'est normal il y a un double nid là il y a un nid on voit les galettes et là il y a quoi ah bah ça c'est marrant regardez il y a deux nids encore une fois deux nids au même endroit c'est très très étrange là je comprends pas tout et puis c'est très très flagrant alors bien sûr il y a une indication à tout ça à votre avis c'est laquelle ce nina celui de gauche à mon avis on va trouver des oeufs voilà il y a des oeufs et des neufs et ça vous voyez c'est un vieux ni de l'année d'avant donc voilà là on a un vieux nid par contre ils ont dû servir de la même de la même cellulose ils ont un peu démonté et après ils ont tout refait pour avoir une substance assez correcte c'est pour ça que je vous explique souvent désinfecter bien les endroits où il y a déjà eu des nids même les petits nids en forme de boule ou comme ça ça a été marqué donc ça il faut vraiment la désinfecter et puis voilà quoi donc là du coup ils sont revenus au même endroit ils ont fait tomber l'ancien une partie de l'ancien nid on l'a vu d'ailleurs ils ont pas réussi ils se sont dit bon allez c'est pas grave après tout on va se remettre quand même ici parce que le volet il a l'air sympa voilà voilà et là on commence à voir on va savoir que la taille des alvéoles est vraiment très grosse elle n'a pas encore eu le temps de pondre la reine a moins pondu que ce qu'ont fait les ouvrières et là on commence à voir que vu la taille des alvéoles par rapport à mon pouce on va bientôt commencer à avoir la ponte des rennes donc ça veut dire que dans une trentaine de jours à peu près on aura des rennes frollo européens qui vont arriver allez j'arrête sur ce bon dimanche à tous la suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur bye bye et puis un bon le frein européen utile mais pas toujours possible de le conserver voilà allez bye la suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur ciao je vais essayer de repartir là bas en faisant un petit tour d'inspection quand même pour voir s'il n'y a rien de spécial